Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve avec mes petites nouveautés. J'ai pas fait des grands achats, j'ai juste acheté 5 produits, du coup je les achetais avec les promos Beauty Bay et j'en ai profité aussi parce qu'il y avait un code promo de Le Monde de Salomé, je sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il y avait moins 10% en plus des promotions, du coup j'ai acheté des petits produits Beauty Bay et Nabla, donc les deux marques qui sont en promo. J'ai nouveauté anti-cerne, poudre, highlighter, une base à paupières, je vais enfin tester une nouvelle base à paupières que ma Makeup Revolution que j'ai adoré, ma Anastasia. Et comme vous pouvez le voir sur mes yeux, une palette qui est très jolie. Je suis fait un peu les nouveautés des palettes qui sont sorties, je pense que juste à mes yeux on peut savoir quelle palette j'ai utilisé. Je vous ai fait mon petit tour avec mes 5 nouveautés, je vous ai passé le fond de teint puisque le fond de teint j'avais pas de nouveauté et je trouve que c'est rond en doigt, j'avais fait mes sourcils aussi puisque je déteste mes sourcils en vidéo, donc je l'ai fait hyper marqué. Et des fois j'ai des petites réflexions, j'ai un DM Instagram, du coup voilà. Et j'ai juste réutilisé aussi mon coffret, coffret entre parenthèses de chez Tarte dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous mettrai dans le petit i, c'est quand je testais la palette de Too Faced, donc la dernière de Noël qui est sortie. Aussi je voulais vous dire que pour le mois de Noël, pour le mois de Noël, pour le mois de décembre, que je vous avais parlé dans ma FAQ, que je vous mettrai aussi dans le petit i, désolé je vous mets plein de vidéos dans le petit, mais je vous avais parlé que j'avais des idées de faire des petites vidéos pour le mois de décembre, du coup j'ai décidé peut-être pas de faire une semaine complète de vidéos parce qu'avec les cours et le travail c'est vraiment très compliqué. Il y aura une vidéo tous les mercredis à 19h et tous les dimanches, de la vidéo habituelle à 17h. Du coup voilà, je vais mettre vraiment un planning de mois de décembre tous les mercredis à 19h, vraiment pour me laisser le temps après les cours quand même, de revérifier ma vidéo. J'espère que ça vous plaît, cette idée de rajouter une vidéo en plus par semaine. Du coup voilà, si vous avez des vidéos spéciales que vous voulez voir pour Noël, par exemple une wishlist, des make-up pour Noël, des make-up pour le premier de l'an du coup, parce que ça compte dedans, voilà, je sais pas, des idées de cadeaux, etc, n'hésitez pas à me dire. Du coup je vous laisse avec la vidéo. Du coup je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, donc là on va commencer avec l'anti-cerne. C'est celui de chez Nabla, donc il est trop beau, il se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte Ivory, mais je sais pas s'il va être clair, j'ai l'impression, je sais pas trop. En fait c'est que la teinte au-dessus, parce qu'il y avait pas énormément de teintes, parce que la teinte au-dessus me paraissait hyper foncée sur les swatchs. Donc j'ai pris, c'est le close-up, donc voilà il se présente comme ceci, c'est un peu comme le Tarte qui est juste ici. Donc voilà, hop, on dirait vraiment les mêmes, même les embouts, je sais pas si c'était où vous voyez les embouts de Tarte. C'est un peu les mêmes. Je vais pas qu'elle j'aime, je le trouvais trop beau, et à ce qui paraît, c'est un dupe du Tarte. Du coup je vais tester cela. Oula ! Je vais pas en appliquer beaucoup, mais heureusement que j'ai pas pris la teinte au-dessus. C'est vachement jouant. Du coup j'ai eu trop peur de m'être trompée, mais c'est qu'il y avait pas beaucoup de teintes, et l'autre paraissait hyper foncée. En vrai en estompant, ça va. En vrai ça va, mais il y a quand même des sous-tons assez jaunes, enfin je sais pas si vous verrez. Bon c'est ma teinte quand même, c'est juste que c'est un poil clair, mais c'est un peu trop avec des sous-tons jaunes quoi. Bon après il a pas la même couvrance que le Tarte, on voit un petit peu encore le bleu de mes cernes. Par contre il file vachement dans les plis, je sais pas si vous verrez comparé au Tarte. Le Tarte il file, enfin il file pas dans les plis, j'ai pas besoin de repasser mon Beauty Blender. Pour la poudre j'ai gardé le packaging parce qu'il était vraiment trop beau l'emballage. Donc voilà, c'est la poudre de chez Nabla, qui est avec l'ancien. Ça se présente comme ça, et j'avais galéré la louer, hop, on ouvre comme ça, et la poudre à l'intérieur. Je trouvais ça stylé, voilà, je pense que je vais garder le packaging, c'est stylé. Donc voici la poudre, donc c'est la baking setting powder, donc voilà, avec mon bel accent anglais. Elle est comme ceci, par contre il y a vachement de poudre à l'intérieur. Il y en a 30 grammes, donc je ne l'ai pas du tout encore ouverte. Je vais ré-estomper comme d'hab les ridules dans mon front. Je vais voir s'il y a de la poudre derrière, donc franchement mon front c'est un test de ouf. Je vais en mettre comme je mets d'habitude, j'en mets vraiment beaucoup là, et après je l'estompe. Du coup, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo si elle poudre bien. On verra du coup l'évolution de la poudre sur mon front, parce que s'il poudre bien, s'il fixe bien, c'est que du coup, moi, j'ai le fond de teint qui part vachement dans mes ridules de fond, parce que je suis vachement marquée du front. Pour le moment, sous les cernes, c'est pas parti. Après les cernes, c'est là où ça part beaucoup moins que sur mon front. Dans l'aile de mon nez aussi, donc voilà, on verra ça. Vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. On va continuer avec la base. Donc, pour la base, j'ai la base de chez Beauty Bay. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Avec un embout comme ça, c'est la teinte 2 et il y a 15 ml à l'intérieur. Donc voilà, je vais la tester. Je vais vraiment la mettre comme je la mets d'habitude. Déjà, c'est une base qui est collante, je le sens en étalant mon pinceau. Du coup, pour enlever toutes les traces de pinceau, pour que ça soit bien, le plus lisse possible. Quand je mets mes fards, je vais passer avec mon Beauty Blender du côté anti-cerne ou fond de teint. Par contre, la couleur est bien. Elle est vraiment top, la couleur. Ça laisse un effet un peu collant sur la paupière. Mais voilà, là, je ne peux pas me faire mon avis dessus. Je ne peux vraiment pas passer une commande de make-up sans acheter une palette de fard à paupières. Franchement, j'ai trop du mal. Et puis là, il fallait vraiment que j'achète. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie d'en acheter une spécialement. Du coup, je l'ai acheté en plus, ça est en promo. Et moi, je n'ai pas de palette Beauty Blender, je n'en ai jamais acheté. Pourtant, je n'ai pas de palette de fard à paupières parce que j'ai ma palette d'highlighter. Je veux dire, les fards à paupières, je ne les connais pas. Je n'en ai jamais eu. Du coup, j'en ai acheté une. C'est la Book of Magic. J'ai vraiment du mal avec son nom. Book of Magic. Donc, elle se présente comme si elle est vraiment trop belle. Je l'ai eu en sol, du coup, je suis contente. Je viens de mettre mon doigt dans un fard. On revient que c'est un marron. Du coup, je vous montre comment elle se présente. Du coup, elle est comme ceci. C'est dans ce panneau-là que j'ai mon doigt. Bref. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Déjà de celui-là. Genre, regardez, il est trop beau. Donc, je pense que je vais l'utiliser dans mon make-up. Et le fard, celui-là aussi, il est magnifique. Enfin bref. Du coup, on va se maquiller avec aujourd'hui. Et oui, j'ai oublié de dire, il y a 20 fards à paupières à l'intérieur. Ils font tous 1,4 grammes. Du coup, je pense que je vais faire un côté bleu là et violet là. Je ne sais pas si je fais un oeil, un oeil. Je ne sais pas si je fais un oeil bleu et un oeil violet. Ou si je mets du bleu là et du violet là. Parce qu'en soi, il y a quand même plus de bleu que de violet à l'intérieur. Vous avez vraiment violet, vous avez ces fards-là. Après, vous avez plus de bleu. Bon. Euh... Si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je ferais un oeil, un oeil. Mais là, non. Je n'ai pas envie de me prendre ma tête. Je vais prendre la teinte Tric que je vais mettre dans mon bras externe. Il est super bien pigmenté, je n'en ai pas pris beaucoup. Je vais l'arrêter ici et je vais dégrader les bords. Du coup, dans mon coin interne, je vais prendre la teinte Sorcerie. Je vais bien dégrader les bords parce que là, je vais permettre des teintes de transition. Le bleu et le violet, ce n'est pas vraiment des teintes faciles à dégrader ensemble. Du coup, il faut prendre son temps. Dégrader mon bleu, je vais prendre la teinte Wish. Donc, ces deux couleurs de bleu vont être aussi difficiles à dégrader. Quand il y a des difficultés à dégrader, il ne faut pas hésiter à reprendre les pinceaux d'avant pour bien dégrader le plus fort. Et du coup, là, je vais tester la base. Donc, je vais, comme d'habitude, prendre de la base ligne à contour tige et préciser ma forme. Et passer par dessus avec de la base. En fait, j'ai envie de faire une forme ouverte. Du coup, je vais reprendre un petit peu. Pour mon pinceau, j'ai utilisé cette couleur et je vais dégrader dans la base très légèrement. Mais par contre, quand vous dégradez le fard dans la base, mais remettez pas de matière parce qu'autrement, ça va super mal se dégrader. Vraiment pour que ça soit bien dégradé le fard dans la base, comme si vous n'avez pas rajouté de base. En fait, dégradé, enfin tapoté comme ça. Et puis, rajoutez pas de base. Et puis, rajoutez pas de fard. Prenez vraiment le reste de pinceau qu'il y a. Le reste de fard qu'il y a, mais j'ai du mal aujourd'hui à m'exprimer. Et on peut voir du coup que ça part dans les ridules sur mon front. Du coup, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre mes hérisés. Du coup, je vais prendre le hérisé, la teinte bleue potion que je vais mettre juste dans mon coin externe. Et du coup, là où j'ai pas du tout mis de fard, je vais mettre la teinte cristal. Du coup, dans mon coin interne, je vais utiliser la teinte shermade. Vous voyez, dans mon coin interne, il fait une forme assez ronde. Du coup, je la suis. Du coup, voilà, j'ai fini cet oeil. Du coup, je fais mon autre oeil, je mets en mascara et on se retrouve après. Bon, du coup, j'ai fait mon deuxième oeil. Donc, j'aime beaucoup le make-up. Il est trop beau. J'aime bien. J'aime bien le mélange du bleu et du violet. Donc là, dans cette palette, il n'y a que ça. En vrai, les fards bleus, les deux bleus. Donc, le bleu un peu pasté, il est un peu foncé. Et ils sont hyper bien dégradés ensemble. Vraiment, j'ai vu deux bleus se dégrader hyper bien ensemble. Et ils sont hyper bien dégradés aussi dans le violet. Donc, franchement, les fards, ils sont hyper simples à travailler. Si vous voulez débuter et que vous voulez des couleurs un peu violet, bleu, je pense que vous n'allez pas du tout galérer à dégrader les deux fards ensemble. Contrairement à des palettes type l'Hyperfect ou alors des pigments vraiment pressés de chez Normina. Les fards réalisés, c'est de la bombe. C'est des fards réalisés un peu crémés. On peut voir que j'ai utilisé ces trois couleurs-là. que mes pinceaux se sont enfancés dedans. Vraiment, j'ai rien à dire. Ils sont hyper pigmentés. Les UL, je trouve, ils ressortent bien en coin interne. Enfin, voilà. Je suis vraiment trop contente de mon bleu. Donc, cette palette la valide fortement. On va passer à mon blush. Bon, c'est pas une nouveauté. Mais du coup, ça va être un petit pan trio comme ça de chez Tarte. Je vais prendre celui avec le pan rose pâle un peu, un peu transparent. Et je vais prendre du coup cette couleur-là. Depuis ma dernière vidéo qui est sortie il y a deux semaines, je crois, je les ai plutôt bien tissés. Ils sont plutôt beaux. Du coup, on va passer à l'alater. Du coup, c'est une nouveauté de chez Beauty Bay. Donc, c'est les petits highlighters comme ceci. On va voir. Je l'ai swatché pour si j'aime bien la teinte. Donc, voilà. C'est la teinte flash. Du coup, il y a 50 grammes à l'intérieur. Et la couleur est trop jolie. Donc, il y a vraiment plein de teintes. Il y a même des blushs et des bronzers. C'est vegan et cruelty free. Je ne l'ai pas dit, mais la palette, les produits Nabla et la base, je ne sais pas. La base, ce n'est pas précisé, mais les autres produits sont vegan et cruelty free. Donc, on va la tester parce que je ne m'en passe pas. Quand je l'ai swatché, il y avait des paillettes. J'aime trop les highlighters avec des paillettes. Je pense que j'ai été un peu fort. Oula, oui, j'ai été un peu fort. C'est super pigmenté. Par contre, j'espère que ça s'y sonne bien. Beaucoup trop bon, mais sachez que c'est pigmenté. Je ne pensais pas que ça allait être autant pigmenté. Je vais en mettre sur le bout du nez. Du coup, je suis agréablement surprise pour la glitter. Je ne m'y attendais pas trop, mais je ne m'y attendais pas à autant une pigmentation. Franchement, il est super bien pigmenté. Du coup, ça me donne envie de recommander d'autres. C'est génial. Et du coup, la pigmentation de ça, je n'imagine pas la pigmentation des blushs. Ils sont vraiment plus pigmentés que la palette. Déjà, la palette, je trouvais qu'ils étaient bien pigmentés. Alors là, je suis vraiment choquée. Du coup, on va passer aux lèvres. Donc, je n'ai pas de nouveauté, mais je vais mettre un gloss. Donc, c'est un gloss de chez Sephora. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver le coffret que j'avais acheté avec la trousse holographique comme ça. Vous avez exactement les mêmes dans les nouveaux gloss qui sont sortis là, je crois, cet été de chez Sephora. Et du coup, voici le look. Et du coup, je vous ai donné mes avis. Au fur et à mesure, quand même, j'ai essayé de vous donner chaque avis pour ne pas faire à la fin une conclusion assez grosse. Mais du coup, je vais vous dire que j'aime ou je n'aime pas chaque produit. Ça va changer un petit peu. Du coup, j'ai commencé par l'anti-cerne. L'anti-cerne, du coup, il est un peu jaune. Du coup, une fois à avoir mis tous mes produits, ça se fait super bien dans la peau. En fait, on dirait que c'est de la même couleur que mon teint. En vrai, il est pas mal. Après, il y a quand même 4 ml. Ensuite, la poudre. Donc, je vous avais pu voir que ça a bien poudré, en tout cas, que mon front, c'est parti. On ne peut pas dire que c'est pas parti. C'est parti dans mes rituels. Mais je crois que c'est l'une de mes seules poudres qui ne fait pas autant partir le make-up que d'habitude. Je fais un tuto et on voit vraiment limite le trou dans ma peau. Et là, en soit, ça a bien poudré quand même. Ensuite, la base, bon, je ne vois pas trop la différence avec les bases. En tout cas, elle colle. Donc, j'essaierai de le faire avec une autre base. Je mettrai avec une autre base les fards, voir si ça a vraiment changé la différence, etc. Peut-être quand je vous ferai un autre tuto maquillage, je mettrai cette base avec ma base de chez Make-up Revolution que j'adore. Ou peut-être la Anastasia parce que ce n'est pas du tout les mêmes teintes. La Make-up Revolution, elle est teinte blanche. Donc, je vous ferai peut-être un comparatif avec mes deux bases que j'aime et que je rachète tout le temps. La palette, je vous l'ai dit, je l'adore. Donc, là, je ne fais rien dire dessus. Et l'alliateur aussi. Franchement, ça va être court parce que j'adore les deux farfins. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.